Salut à tous et bienvenue dans ce vidéo test, cette fois consacré aux adaptations de séries télé en jeu vidéo pour l'Amstrad. Cette fois, je vais vous présenter deux jeux issus d'une compilation. Ocean All Stars Hit, six super hits pour Amstrad. Après, est-ce que tous ces jeux étaient vraiment des hits ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Premier jeu de la compile, Street Hawk alias Tonnerre Mécanique. Avouez que vous attendez un jeu pourri, hein ? Ben non, la surprise, c'est un bon jeu pour une fois. Tout d'abord, le jeu nous offre de bons graphismes pour l'époque. C'est d'autant plus fin et détaillé que la résolution est plus élevée que d'habitude. Et en plus, c'est suffisamment coloré. Parce qu'il faut savoir que sur l'Amstrad, plus vous montiez en résolution, plus vous deviez limiter les couleurs. Et cerise sur le gâteau, on a une excellente jouabilité. Ici, vous incarnez Jessie équipée de sa super moto, Stika 2000. Elle est équipée d'un turbo et d'un laser. Bon, à part que sur l'Amstrad, on dirait plutôt mitrailleuse. Ici, le but, c'est d'accomplir une série de petites missions pour arriver à la fin d'un tableau. Alors, dépit que ce soit un bon jeu, il y a quand même un truc qui cloche. C'est au niveau des missions. Ce sont tout le temps les mêmes, quel que soit le tableau. Alors, première mission, éliminer des punks qui pillent une cave à vin. Deuxième mission, arrêter un kidnappeur. Et après, devinez quoi ? Eh bien, il faut encore tuer des punks, et encore arrêter un kidnappeur en voiture, et ainsi de suite. Vous imaginez un peu ce que ça aurait pu donner si la série avait tout le temps le même scénario à chaque épisode ? Jessie, il y a trois punks qui sont en train de piller une cave à vin. Arrête-les ! Ok. Ouais, attention les gars ! Jessie, il y a trois punks qui pillent une cave à vin. Ok. Hein ? Quoi ? Encore ? Ouah ! Attention les gars, c'est encore le même notre épisode d'autre fois ! Euh, Jessie, devine quoi la mission d'aujourd'hui, science ? Oui, je sais, c'est encore ces trois foutus punks et ce kidnappeur de merde. Il se passe rien d'autre dans cette foutue ville à part des punks qui pillent une cave à vin. Encore un détail, les missions ne se lancent pas automatiquement. Voyez en bas à droite, c'est la distance qui vous reste à parcourir avant d'arriver au point de mission. Alors attention, une fois que vous arrivez au point, il faut impérativement vous arrêter. Si jamais vous dépassez cette distance, vous ne pouvez pas accomplir la mission. Résultat, vous êtes obligés d'aller jusqu'à la fin du niveau pour ensuite le recommencer et pour refaire la même mission. Hé, Jessie, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens de dépasser les voyous ! C'est pas grave, je vais refaire ton tour de la ville, comme ça je ne les rattraite pas la prochaine fois. Mais, Jessie, pourquoi tu ne fais pas simplement demi-tour ? Rends-toi ta gueule, mon plan est mieux, ok ? En résumé, malgré ses défauts, Street Hawk reste un jeu très sympa pour l'Amstrad. Même si on n'y jouait pas longtemps, ce jeu remplissait parfaitement son rôle de divertissement. Allez, jeu suivant de la compil, Knight Rider, alias K2000. Et oui, déjà à l'époque, ils avaient tenté d'adapter cette série en jeu vidéo. Bon, déjà ça commence bien. Contrairement à Street Hawk, l'écran titre de Knight Rider est complètement bâclé. Ils ne se sont même pas donné la peine de reproduire la voiture. Et alors là, franchement, quand on écoute le thème musical, on croirait l'entendre en version film d'horreur. Ici, le jeu consiste à accomplir une des 4 missions au choix. Après, s'affiche une carte des Etats-Unis sur laquelle vous devez choisir votre destination. Le jeu se divise en deux faces distinctes. Il y a tout d'abord les faces à pied dans lesquelles vous détraversez un mini-labyrinthe tout en évitant les méchants. Admirez avec quel soin ils ont reproduit tout le charme et toute la splendeur de David Asseloff. Puis comme vous voyez, ils ont pensé à les différencier. Non mais sérieux, ils auraient pu leur donner des couleurs différentes au moins. Michael, où es-tu ? Je ne te reconnais pas. Mais je suis ici. Mais où ? Mais là, tu ne vois pas, je suis le kiki bouge pas. Ah oui, je me disais bien que cette tête de con rappelait quelqu'un. Kit, ta gueule. Après ça, à chaque fois, vous obtenez un indice pour savoir à quelle destination vous rendre. Et donc commence tout logiquement une phase en voiture. Comme on conduit Kit, la voiture emblématique de la série, on pourrait se dire que ça va être génial. Eh ben punaise, ce n'est pas du tout le cas. Déjà graphiquement, on avait vu mieux sur Amstrad. Le décor est... je ne dirais même pas moche, il est carrément vide. C'est juste un ciel bleu et de l'herbe. La route est toute bizarre, il y a des traits bleus qui défilent dessus. On ne sait pas si on est sur une autoroute ou alors sur une espèce de rail. Eh oui, je peux aussi faire l'automotive. D'ailleurs, je me demande quelle route Michael a pu emprunter parce que franchement, on ne croise pas une seule voiture. Vos seuls amis ici, ce sont les hélicoptères. Alors vous voyez qu'il y a un petit ridicule. Par contre, il y a un problème. Au niveau de la maniabilité, en fait, vous ne contrôlez que la direction de la voiture. Vous ne contrôlez pas du tout le viseur. Là donc, pas question de sélectionner l'ennemi. Il faut laisser l'ordinateur s'en charger à votre place et après seulement vous appuyez sur le feu pour le dégommer. C'est aussi amusant que de jouer au football avec un ballon crevé. Si c'est con, ce ne durerait que quelques secondes, ça irait encore. Mais le problème, c'est que c'est long, mais long ! Juste pour juger, regardez à quelle vitesse diminue le nombre de kilomètres à parcourir. Kit, on en a encore pour longtemps ? Eh bien, oui Michael, on n'est pas arrivé tout de suite. Kit, il faut absolument que j'aille pisser. Arrête-moi là, s'il te plaît. Ça ne va pas Michael, les hélicos vont me déterminer en un rien de temps. Michael, la température vient d'augmenter brutalement sur ton siège. Kit, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas me retenir plus longtemps. Ça y est, j'ai terminé la phase de pilotage de trains CNCF. Et tout ça pour mieux attaquer une phase à pied encore plus pénique que la première. Parce que non seulement cette fois, les terroristes sont armés, mais en plus, Michael est franchement con. Pour vous donner le topo, Michael est en train d'infiltrer une base terroriste et il n'a pas embarqué un seul flingue avec lui. Et malgré que ce soit David Hasselhoff, il n'est même pas foutu de se défendre à main nue. Au début, c'était déjà pas facile de les éviter parce qu'il faut négocier les trajets au pixel près. Et alors, dès qu'il vous voit, c'est la mort assurée. Une batte dans la tronche et on recommence tout. Et là encore, c'était que le deuxième niveau. Au troisième niveau, histoire de rendre ce jeu encore plus chiant, va s'ajouter un terroriste pot de colle. Ce type-là, sérieux, il est pire qu'un aimant. Dès qu'il vous a vu, il fonce sur vous et il vous suit partout où vous passez. C'est ce qu'on peut trouver de pire dans un jeu. C'est-à-dire le stress sans le fun. Là, c'est bon, on a atteint le point de rupture. Le jeu est devenu beaucoup trop emmerdant. Mais je vous jure, ce serait un miracle de terminer ce niveau. Mais tu vas foutre la paix à la fin ? Connard, mais casse-toi ! Bon voilà, K2M n'avait pas eu de bonne adaptation vidéoludique dans le passé. Pour faire simple, c'est de la daube. Si seulement on a vu plus de possibilités. Si seulement on pouvait coller des bagnes aux ennemis. Si seulement on avait plus de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada